bienvenue dans cette nouvelle vidéo série de l'autocad qui dédié spécifiquement pour les débutants pour les débutants qui ne regardent pas la première fois n'hésitez pas d'être abonné pour recevoir toutes nouveautés on commence à la barquette il est sélectionné droite vers la gauche de la gauche vers la droite quelle est la différence on va prendre un exemple comme vous sélectionnez de la droite vers la gauche tous les traits les écritures les objets qui sont touchés par la sélection vont être sélectionnés je vais m'arrêter là par exemple vous voyez qui sont touchés par exemple je vais m'arrêter là vous regardez voilà je vais m'arrêter là par exemple je vais m'arrêter là voilà de la droite vers la gauche quand la sélection touche un trait ou un objet ou une écriture automatiquement elle fait sa sélection par contre quand on sélectionne de de la gauche vers la droite d'accord alors les objets qui sont touchés par la sélection vont pas être sélectionnés sauf en cas de la sélection totale regardez par exemple ce trait là voilà je vais mettre ma sélection regardez il est sélectionné parce que elle est totalement inclus dans la sélection d'accord voyons ce trait là par exemple alors je vais les toucher par la sélection de la gauche vers la droite mais il sera pas sélectionné même celui-là même celui-là regardez la sélection touche ses cinq traits mais elle sélectionne qu'à celui qui est totalement inclus dans le cadre de la sélection voyons par exemple les ouvertures de la porte regardez quand les traits de la porte ne sont pas tous inclus dans la sélection bien sûr ils ne vont pas être sélectionnés la sélection va sélectionner qu'à le trait qui est entré d'une manière ou qui intégré d'une manière totale dans la sélection je vais faire la sélection de cette écriture si je veux la sélectionner de la droite vers la gauche juste que la sélection touche le texte il va être sélectionné entièrement je répète voilà voilà par contre si je veux le sélectionner de la gauche vers la droite vous allez remarquer que rien n'est sélectionné car l'écriture n'est pas inclus ou intégré totalement dans le cadre de la sélection voilà si je vais intégrer toute l'écriture dans le cadre de la sélection voilà elle va être sélectionnée par contre de la droite vers la gauche une petite touche suffira d'avoir sélectionné l'écriture voilà alors je dois regarder rien n'est sélectionné rien n'est sélectionné alors comme ça tout est sélectionné voilà regardez ça c'est sélectionné parce qu'il est intégré totalement dans le cadre de la sélection aussi ici regarde la remarque c'est que ces trois traits du haut et le trait du bas n'est pas sélectionné parce qu'il n'était pas intégré d'une manière totale dans la sélection regardez si je vais faire une sélection et je vais intégrer tous les éléments dans le cadre de la sélection puisque ça va me donner la sélection totale voilà j'espère que cette vidéo vous tiendra merci pour votre suivi et à la prochaine et à la prochaine